Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble la clé pour conclure plus de ventes. Je vais vous montrer pourquoi vous ne concluez pas de ventes, mais qu'est la clé ? La clé pour conclure plus de ventes, c'est très important parce que c'est quelque chose que vous utilisez spécialement lors de la conclusion de la vente, c'est de poser les bonnes questions. Lorsque vous arrivez à poser les bonnes questions lors de la conclusion de vente, vous arrivez à diriger, contrôler le processus de vente et également contrôler la situation. Donc vous devez poser des bonnes questions, mais qu'est-ce que ces questions doivent être et sur quoi exactement ? La première chose c'est de toujours poser des questions sur l'expérience passée du client. C'est-à-dire peut-être que le client a déjà acheté votre produit, et donc en fait si vous arrivez à lui poser une question sur le produit qu'il a acheté auparavant, vous arriverez tout simplement à savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer et qu'est-ce qu'il faut changer. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de tout simplement ne pas poser des questions qui ne sont pas pertinentes. Voilà, poser des questions sur la météo, poser des questions sur le chien que le client a, mais ça ne va pas aider à conclure la vente. Donc pas de questions qui ne sont pas pertinentes. Et enfin la troisième chose c'est d'avoir des réponses à vos questions. Si vous posez une question à un client et vous dites « Oui, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau truc ? » et qu'il ne vous répond pas ou qu'il dise « Je ne sais pas », vous ne devez pas arrêter là et vous devez continuer à poser la question jusqu'à ce que vous ayez une réponse. Donc les questions que vous allez poser dans la conclusion de la vente vous permettent de conclure et vont également vous permettre de savoir si vous êtes sur le bon produit. Je vous invite.